Bonjour, je suis le professeur Frédéric Mercier. Je travaille à l'hôpital Antoine Becler à Clamart, dans la banlieue sud de Paris, et qui est rattachée à l'université Paris-Saclay. Mon intervention portait sur l'optimisation hémodynamique au cours de la rachianesthésie pour césarienne, programmée. Et dans cette intervention, j'ai détaillé les différents moyens pour parvenir à optimiser cette situation hémodynamique. L'élément essentiel repose sur l'utilisation d'un vasopresseur, la phényléphrine ou la noradrénaline, de préférence nettement à l'éphédrine, car l'éphédrine entraîne de l'acidose fétale lorsqu'elle est utilisée en grande quantité. Elle peut être utilisée néanmoins en rescue lorsqu'on emploie de la phényléphrine et qu'une bradycardie survient alors que l'hypotension persiste. Les éléments complémentaires de cette optimisation sont le remplissage vasculaire par un cristalloïde rapide en co-loading juste après la rachianesthésie et la prévention de la compression cave par un tilt gauche de 15 degrés. L'ensemble de ces éléments doivent permettre d'obtenir une prévention idéale de l'hypotension. Je vous remercie.